Régis, le mot du mois c'est deux Afriques, expliquez-nous. On parle de l'Afrique de l'Ouest qui rit et de l'Afrique centrale qui pleure. Cette année, selon les prévisions, l'Union économique et monétaire ouest-africaine va enregistrer une croissance de 7%. L'UMOA, je le rappelle, ce sont les 8 pays d'Afrique de l'Ouest qui apparaissent en jaune sur la carte. Du Sénégal au Niger en passant par la Côte d'Ivoire. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est loin derrière avec 2% de croissance seulement. La CEMAC, ce sont les 6 pays d'Afrique centrale qui figurent en rouge, du Gabon au Tchad en passant par le Cameroun. Alors, ce n'est pas nouveau, c'était déjà le cas l'année dernière, comment ça s'explique ? Tout d'abord par leur stratégie économique différente. Commençons par la CEMAC. 5 des 6 pays sont des exportateurs de pétrole qui dépendent trop de leur noir. Je vous propose l'animation suivante. Le pétrole, c'est 40% du PIB et 55% des recettes budgétaires de la CEMAC. Les fondements des cours entraînent une baisse importante des recettes des États qui ont moins d'argent et qui, par conséquent, peuvent moins investir. Résultat, la croissance est freinée. En fait, c'est tout l'inverse de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Moins dotés en ressources pétrolières, les pays de l'UEMOA ont davantage diversifié leurs économies. Et ces payants ont constaté une hausse de la production dans l'agriculture et l'industrie. Parallèlement, les États investissent davantage dans les infrastructures, ce qui dope des secteurs tels que le bâtiment et les travaux publics. Résultat, on passe d'une croissance de 6,5% l'année dernière à 7% cette année. L'UEMOA qui offre également de meilleures conditions aux entrepreneurs. En effet, il est plus facile de faire des affaires à l'Ouest. C'est ce que révèle le dernier classement Doing Business de la Banque mondiale. Il évalue 189 pays dans le monde sur des critères tels que les facilités pour créer une entreprise ou alors accéder au financement. Revenons sur nos deux régions. Je vous propose de prendre connaissance des résultats du classement avec nos 14 pays. Alors, en vert, nous avons les pays de l'UEMOA. En rouge, la CEMAC. À gauche, les pays, les mauvais élèves. Plus on va vers la droite, meilleur est le classement. République centrafricaine, Tchad, ce sont les mauvais élèves. Regardez le premier de la classe, Mme Le Guénour et Marc, la Côte d'Ivoire. Ça ne vous laisse pas indifférente, j'imagine ? C'est vrai que ces deux zones, votre analyse est bonne. Mais il y a quand même des choses qui rassemblent les deux zones, notamment l'OADA. C'est quand même quelque chose, aujourd'hui, de pouvoir faire grâce à l'harmonisation du droit des affaires, de pouvoir aujourd'hui être capable d'ouvrir une entreprise au Niger et de l'ouvrir également en RDC. C'est quelque chose qui va obligatoirement donner de la respiration et puis donner quelque part un espace commun, déjà au niveau du droit des affaires. Puis on a quand même la monnaie. On est dans ces deux zones, même si pour le moment, cette monnaie n'est pas convertible. On a deux francs CFA dont la convertibilité s'était arrêtée lors de la dévaluation. Mais on est en train d'entraîner, non, non, pas encore, mais voilà, c'est en cours. Et donc je crois que finalement, plutôt que de les opposer, il y aura probablement dans les années à venir de quoi capitaliser sur finalement ces deux zones. Vous faites bien de le souligner, il y a effectivement des éléments de convergence. Cependant, on peut remarquer sur le classement que les sept premières places sont occupées par des pays de l'UEMOA. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos téléspectateurs ? Eh bien que nos amis béninois ou ivoiriens ont plus de facilité pour entreprendre que nos amis tchadiens ou centrafricains. Ces dernières années, les pays de l'UEMOA ont davantage réformé leur environnement des affaires, ce qui favorise la croissance. Absolument. Il y a un autre facteur qui explique la meilleure performance de l'Afrique de l'Ouest. La région est plus avancée que la CEMAC en matière d'intégration régionale. Un citoyen de l'UEMOA peut parcourir la zone avec une simple carte d'identité. Dans la CEMAC, le visa est obligatoire. Ce même citoyen de l'UEMOA, lorsqu'il veut exporter à l'intérieur de sa région, eh bien ne paiera pas des taxes douanières sur bon nombre de produits. Et il bénéficiera également de facilités administratives. Dans la CEMAC, la circulation des biens est moins facile. Vous l'avez compris, une entreprise basée à l'Ouest peut accéder à son marché sous-régional plus facilement qu'une entreprise basée au centre. Conséquence, elle a plus d'opportunités pour accroître son chiffre d'affaires. Alors ce mois-ci, Régis, retour sur le challenge start-upper de l'année organisé par le groupe Total. Bonne nouvelle, les quatre meilleurs projets ont été récompensés. La remise des prix s'est déroulée à l'île Maurice sous le haut patronage de la présidente de la République. Alors on a forcément envie de savoir qui sont les lauréats ? Première start-up, Gifted Mom au Cameroun. Son application mobile apporte un suivi médical aux femmes enceintes. Vous avez également Bioabondance au Sénégal. Elle transforme les déchets agricoles en briques. Vient ensuite Fitco Technologies au Nigeria. Elle élabore une table de cuisson alimentée au gaz et qui est plutôt économique. Enfin, Sun City Energy qui propose des pompes solaires pour alimenter en énergie des exploitations agricoles. Merci beaucoup Régis. Je vous en prie. On se voit le mois prochain. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada